Et salut à tous les amis, salut j'espère que vous allez bien ici LRB et on se retrouve aujourd'hui pour la note de patch 6.10 Une note de patch pour essayer d'équilibrer un peu tous les changements qui ont été apportés lors de la mise à jour 6.9 Donc en gros avec les changements sur les matchs et vous allez voir qu'il y a pas mal de matchs qui ont été touchés Donc on va descendre très rapidement, on voit justement Thalia qui est sortie, enfin en tout cas qui va sortir lors de cette note de patch Ils ont fait une petite histoire, un type une fable du coup, l'oiseau et la branche qui se déroulent en 7 chapitres Donc je vous invite à aller lire ça, en tout cas je vais lire et j'aime beaucoup ce genre de petites histoires Donc voilà c'est la petite anecdote, le reste c'est assez simple, il y a la présentation du champion, le petit teaser qui avait été apporté Justement le retour au foyer de 50 secondes Et donc voilà, si jamais vous voulez un gameplay Thalia, j'ai déjà sorti une game sur mon youtube et je vous invite à aller la voir J'ai juste à taper Thalia LRB et vous allez tomber là dessus Sur ce, on va passer maintenant sur les champions qui ont été touchés sur ce patch Donc Anivia, un des champions qui avait été rework, un petit rework sur Anivia lors du patch 6.9 Ils ont du coup décidé de le up, donc on va voir justement que l'ultimate coûte moins de mana par seconde Donc on a 10 points de mana de moins à chaque seconde, enfin à chaque niveau pardon La portée de l'incantation a été légèrement augmentée, donc c'est à dire que vous pouvez lancer votre sort 2 plus loin Et le rayon initial, donc sachant que l'ultimate d'Anivia maintenant lorsque vous le lancez, il ne fait que grandir, grandir jusqu'à arriver à une certaine largeur Là, ils ont augmenté de base le rayon initial, ce qui fera qu'il arrivera à sa portée maximale, en tout cas sa largeur maximale plus rapidement Et du coup déclenchera le ralentissement, etc, etc Donc c'est assez sympa Petit up aussi, un stade glacial, ce qui fait que lorsque vous activez le Zonia, le R ne se désactive plus Ce qui fera que vous allez pouvoir impliquer peut-être beaucoup plus de ligas lors d'un teamfight, même si vous faites focus Donc ça c'est une chose assez intéressante, je ne sais pas si ça mettra Anivia au goût de jour, je ne pense pas Très seulement, sachant qu'on a des mid laners qui sont actuellement beaucoup plus utilitaires, qui peuvent faire un peu plus mal, etc Mais à voir, si jamais vous êtes un main Anivia, vous allez peut-être pouvoir faire des plays en tant qu'oiseau doré Donc on verra bien, mais personnellement je ne pense pas que ça reviendra top tiers du moment Donc voilà pour Anivia On va passer maintenant sur Aurélien Sol, Aurélien Sol un champion que l'on ne voyait que très peu Mais qui lorsqu'il était joué parfaitement, était une énorme play pour l'équipe adverse Donc ils ont décidé du coup de le nerf Vous allez voir que le dead récupération du Z, qui est justement son sort principal Sachant que c'est le sort qui augmente la range et réduit la range de ce spell, a été augmenté 2 secondes au level 5, 4 secondes au level 5 Donc ça fait que lorsqu'une cible s'approche un peu trop de vous, mais que vous venez déjà d'activer votre spell Vous allez avoir une petite fenêtre où vous allez certainement être un peu plus vulnérable Donc voilà pour l'expansion céleste, pour l'ultimate on voit les dégâts qui ont été réduits de 50 par level Donc on voit ça passe de 3-400 au niveau 3 à 350 au niveau 3 Donc voilà, un ultimate qui faisait juste beaucoup trop mal et qui du coup a été nerf à raison Donc voilà pour Aurélien Sol, après petite déception quand même pour ce nerf Sachant qu'en gros c'est un champion qui demandait beaucoup de mécanique Il demandait vraiment d'être extrêmement mal là-dessus Mais il avait des counterplay Là le nerf encore plus fera que même les très bons joueurs de Aurélien Sol auront du mal à s'exprimer Et donc ça me fait un peu peur mais bon Est-ce qu'il disparaîtra ? Je pense qu'il apparaîtra pas en tout cas très souvent Mais le fait de le nerf fera qu'il sera encore plus dur à jouer Sachant que c'est un chemin qui a de nouvelles mécaniques et qui est déjà très dur à jouer Ça me frustre un peu Mais c'est pas grave, je suis pas un joueur d'Aurélien Sol et j'aime pas jouer contre ça Donc au pire on est à la poubelle Mais voilà, déception pour vous tous qui étiez main Aurélien Sol Bon là on est passé sur Cassiopia Donc voilà Cassiopia est un champion qui lui par contre a reçu un énorme rework Avec justement les miasmes qui lui permettaient d'avoir ce malus d'inertie Donc on voit que le champion a été up Sachant que le champion a été trop faible par rapport à la méta actuelle Donc on donne un peu plus de portée sur son A Il passe de 750 à 850 Le bonus de vitesse de déplacement de bons nocives diminue plus lentement C'est à dire que vous avez profité de cette vitesse de déplacement pendant un temps un peu plus amélioré on va dire Et la taille de l'effet visuel de l'empoisonnement était augmentée Donc en gros vous allez savoir etc Lorsque vous allez empoisonner Et comme ça c'est beaucoup plus simple Pour jouer c'est justement comme ils ont un ticket là Clarté du poison Pour les miasmes Donc je parlais justement de ce spell qui était assez fort Sachant qu'il mettait une inertie Un contrôle qui était assez nouveau pour la Ligue des Légendes On voit qu'il décide plutôt de le up Donc on va regarder un peu portée Portée déjà on va regarder la portée après Mais pour le CD déjà on perd 4 secondes au level 1 Ça s'équilibre ensuite au niveau 5 pour passer à 14 secondes Mais pour la portée c'est surtout ça la chose la plus importante Sachant que ça peut aller beaucoup plus loin Donc ça gagne quand même 100 de range au niveau 1 ou au niveau 5 Et vous pouvez l'envoyer moins long Donc c'est à dire que vous avez une capacité d'adaptation Qui est plus grande avec Cassio Pour justement essayer d'être un peu plus bloquant au niveau des teamfights Donc voilà pour les miasmes Ne s'arrête plus au contact du décor Donc ça c'est à dire que ça peut passer les murs Intéressant Intéressant Ça peut passer les murs du coup Du coup ça peut vraiment surprendre Si seulement vous êtes par exemple Il y a un fight qui s'engage dans la jungle Et que vous êtes derrière un mur Vous pouvez totalement bloquer le teamfight Donc ça pourrait être intéressant Alors peut-être que je me trompe Peut-être que voilà ça s'arrête au décontact d'un mur Mais qu'après ça revient vers toi Mais c'est assez bizarre Je pense que ça passe un mur Et que ça peut du coup permettre D'avoir des capacités d'outplay Qui sont vraiment beaucoup plus grandes du coup Pour une Cassio Donc voilà pour le miasme Voilà pour le champion qui a été un peu rework On va passer maintenant sur le troisième âge Qui a été un peu modifié Donc fiddlestick Donc au bout de 5 secondes sans bouger Fiddlestick devient un épouvantail Ok Ok très bien Donc Tu deviens donc un épouvantail Maintenant lorsque tu joues à fiddlestick Et que tu restes sans bouger pendant 5 secondes Et le corbeau Donc le corbeau de fiddlestick C'était un truc qui était Parfois un peu broken J'ai entendu pas mal de gens s'en plaindre Et du coup le nombre de rebonds maximum Est passé de 7 à 6 Le champion reste ok Seulement vous êtes un très bon joueur de fiddlestick Vous pourrez toujours le sortir Pensez à toi Narcus Si jamais tu veux continuer de spam ton petit corbeau Mais c'est vrai que par rapport à la méta encore une fois C'est très difficile de le sortir C'est un pic assez situationnel Et qui du coup ne peut pas passer dans toutes les compositions Donc voilà pour fiddlestick On va regarder maintenant pour fiddlestick C'est un joueur qui n'avait pas été rework sur le patch précédent Mais qui là va avoir un hub qui n'est pas négligeable Sachant que maintenant le poisson de fils ne peut plus être pur Je ne peux plus être QSS etc C'est à dire que vous en tant que joueur d'aide des caries Lorsque vous tombiez contre un fils Lorsque vous y avez le poisson sur vous Vous faisiez QSS et vous étiez content Parce que le poisson tombait par terre Maintenant il va clean le ralentissement Mais le poisson restera sur vous Donc un peu comme par exemple la marque de la mort de Z Ou le défi suprême de Fiora Comme vous pouvez voir ils l'ont indiqué juste là Donc c'est des ultimètres qui de base Vous pouvez se faire purge à une certaine époque Qui maintenant ne peuvent plus se faire purge Et du coup là la pêche au gros vient d'en faire partie Et ça peut faire très très mal sur la mid lane Sachant que ça c'est un hub Qui peut counter énormément de choses Parce que d'habitude lorsque je joue mid lane Vous avez l'habitude de prendre la purge, contrefise Et ça se passe Ou barrière, barrière c'est une solution qui Pour l'instant pourra toujours fonctionner La purge était une solution qui pour le coup Était vraiment très fort qu'on trouvait Sachant que ça nullifiait un peu cet impact de Je vais me faire one burst Je vais me prendre tous les dégâts de tout son burst Là maintenant vous pouvez prendre ça Mais vous allez quand même faire manger Donc ça ça fait mal Et pour le coup ça ne m'étonnerait pas que Fizz revienne Déjà que de base c'était un pic qui pouvait être ressorti De manière assez situationnelle Contre des champions de 13 couches imides Qui reviennent de temps en temps Et donc là clairement le Fizz Il va falloir répéter attention Parce que déjà je m'envoie actuellement Je pense que là c'est un pic qui pourrait revenir un peu Sur la top tier de la mid lane Et du coup on verra un peu comment ça se passe Pour il et oui on va voir un peu les changements Donc c'est juste le délai de récupération du Z qui a été réduit Il est passé de 6 secondes au niveau 1 à 4 secondes et au niveau 1 Et ça garde le délai de 4 secondes à tous les niveaux Donc en gros là c'est justement la possibilité de maxer par exemple le A et le E Pour essayer de mettre un plus gros malus Avec justement le fait que la cible devienne un réceptacle Et ne pas maxer le Z Sachant que le Z vous permet de sauter aussi fréquemment Qu'il soit au level 1 ou au level 5 Donc voilà pour il et oui Pour Jing vous allez voir qu'il y a eu un petit changement qui a été apporté Donc c'est par rapport à sa vitesse d'attaque de base qui a été augmentée Vitesse d'attaque de base de Poiskai Et pénalité en vitesse d'attaque de Poiskai Donc ça en gros c'est lorsque vous êtes en bazooka Vous gagnez un peu plus de vitesse d'attaque maintenant Alors que sachant qu'actuellement Ils avaient un peu modifié ça pour faire en sorte qu'il y ait vraiment Une scission entre les deux Donc en gros lorsque vous êtes en forme de mitraille Vous pouvez enchaîner et en forme de roquette Vous pouvez ensuite balancer la roquette Mais la vitesse d'attaque était trop réduite Du coup ils ont essayé d'un peu équilibrer tout ça Et voilà un peu ce qu'il en a résulté Donc voilà pour le flip-flop de Jinx On va passer maintenant sur Malzare Malzare un champion qui est actuellement énormément banni Qui est juste beaucoup trop fort Et on ne va toucher que son passif Là sur Malzare vous allez voir un peu Donc dès le récupération du passif c'est de 23 à 6 secondes Auparavant du niveau 1 au niveau 18 Maintenant ça dépendra un peu du niveau sur lequel vous êtes Donc au niveau 1 c'est 30 secondes Au niveau 6 c'est 18 Au niveau 1 c'est 10 Au niveau 16 c'est 6 Donc en gros ça s'équilibre petit à petit Je ne sais pas si c'est un changement qui est extrêmement gamebreaker Très honnêtement Genre ça me fait un peu bizarre Très honnêtement Mais en gros il va profiter de power spike à certains niveaux Mais d'un côté est-ce que justement le fait d'avoir 10 secondes au niveau 11 N'est pas un up par rapport à ce changement-ci Je me le demande Je pense que c'est plus ou moins équivalent Ils veulent juste nerfer un peu l'early lane de Malzare Sachant que leur lane de Malzare était juste beaucoup trop forte Et pouvait justement lui permettre de bloquer trop de dégâts Et surtout de bloquer les CC aussi Donc c'était 23 secondes au niveau 1 30 secondes au niveau 1 maintenant Et du coup vous allez avoir peut-être une petite fenêtre d'ouverture Pour essayer d'aller chercher le trade une fois que vous avez tombé son passif Donc voilà tout simplement pour Malzare Très honnêtement je pense qu'il mérite peut-être un peu plus par rapport au nerf Sachant qu'actuellement il est très fort Et qu'il a vraiment cette capacité d'avoir sa horde de bête Du CC avec son R Pas mal de dégâts avec son E Le CC avec son A Donc le silence Est-ce que c'est vraiment la chose à changer ? Je pense que Malzare du coup restera vraiment top tier dans la méta actuelle Et surtout qu'il pourra toujours s'amuser à nullifier l'impact des junglers adverses Lorsque vous le jouez de jungle Donc ça me fait un peu Ce changement honnêtement me frustre un peu Sachant que je trouve que ce n'est pas assez Donc peut-être que ce sera assez et que je me fourvoie totalement Mais c'est vrai que ça me semble un peu faible par rapport à un champion Qui est juste beaucoup trop fort en ce moment Ce n'est pas très justifié Donc on va passer maintenant sur Metrui Donc Metrui est un champion qui avait été nerf au niveau du ratio de la méditation A une certaine époque pour éviter de permettre aux gens de le jouer AP Là on re-hub la méditation Les dégâts sur le X-Pen n'ont pas été up au niveau du ratio AP Donc ça va Mais on voit quand même qu'il va être en mesure de pouvoir susciter un peu plus Lorsque vous avez par exemple un peu de AP avec par exemple une petite trinité ou ce genre de choses Et surtout le style où le jeu on voit des dégâts qui sont énormément augmentés Donc voilà au niveau du E Dégâts brut à l'impact c'est passé de 40 au niveau 5 à 55 C'est à dire que chaque auto-attaque que vous mettrez de plus avec Metrui En fait déjà 15 de dégâts de plus Dès le moment où vous avez votre E niveau 5 Donc c'est plutôt intéressant Et pour le coup je pense un petit côté qui va se régaler sur son Metrui Donc voilà tout simplement le changement qui a été apporté sur Metrui On va regarder maintenant sur Nocturne On a un Nocturne qui lui a reçu un petit up Donc voilà au niveau de son passif Lame d'ombre on voit que c'est un ratio d'AP Donc c'est quand ça tape de zone et que ça vous permet de vous régénérer Donc là c'est un ratio de 0,15 de puissance par coup C'est pas énorme Lorsque vous avez Baron Nashor et si jamais vous partez par exemple sur une trinité C'est toujours ça de pris Donc voilà il préfère mettre ça sur Nocturne pour qu'il profite aussi un peu du ratio AP Lorsqu'ils ont un Baron Nashor ou ce genre de choses Plutôt que de le laisser à des champions qui ont par exemple un petit ratio AP Et qui du coup en profite naturellement Donc voilà le rajouter à Nocturne ne fait pas de mal Donc voilà pour Nocturne Pour Shyvana ils ont rajouté un ratio aussi sur le Z Donc voilà plus ou moins la même chose que pour Nocturne Comme qu'ils nous mettent ça Un peu plus de ratio au niveau de la puissance sur le Z Et Rhin sur l'impact donc 0,25 de puissance à l'impact Voilà pour la combustion Donc pareil que pour Nocturne C'est un up qui a été fait en dépit de son ratio qu'ils ont sur le Nashor ou ce genre de choses Pour Swain on va voir justement lui aussi est un champion qui a été un peu touché récemment Et du coup enfin sur le patch précédent Et du coup on va voir un peu ce qui a été touché sur ce champion Donc on voit une stade de croissance en PV qui a été augmentée Donc en gros c'est un champion qui de base sera naturellement plus tanky La décrépitude maintenant peut Last It l'écrire Donc si jamais le petite Béatrice Donc le corbeau de Swain Tape une cible qui a moins de 10 PV Elle va le Last It et sera beaucoup plus simple du coup pour Last It Correction d'un bug à cause duquel les effets de sort Tels que Sceptre de Rayleigh ou Tourment de Lendrée ne s'appliquait pas correctement Donc voilà ça c'est une correction de bug totalement classique Et pour la nuée malsaine j'ai pensé à un truc Je ne sais pas si ça va être fait je sais pas si ça va être joué Mais on voit que la nuée malsaine maintenant Ne régénère plus 75% des dégâts infligés Mais régénère de base sur les champions Donc par exemple lorsque vous êtes level 16 Votre air va régénérer automatiquement 60% plus un certain ratio AP sur les champions Soit sur les sbires et sur les monts c'est passé aussi sur un ratio fixe Et non plus un pourcentage de PV appliqué Et ça attaquant désormais les cibles les plus proches de Swain au lieu de choisir les cibles au hasard Attaque toujours en priorité les champions Donc ça c'est pas un problème Par contre j'ai pensé à un truc Donc sachant qu'actuellement les champions de la métagame actuelle Ce sont des champions qui ne burstent pas spécialement Ce sont des champions qui mettent beaucoup de dégâts sur la durée Si seulement on joue Swain top et qu'on a justement ces 60 de soins par champion C'est à dire que à chaque dot du air vous allez vous régénérer 60 au niveau 16 Mais imaginez vous êtes super tanky Imaginez en plus ça il y a plusieurs champions autour de vous Vous avez cette capacité de mettre du cc avec le ralentissement de Swain Avec la cage de Swain Et en plus ça d'être invincible Donc j'ai pensé à un truc Je testerai très certainement sur le patch 6.10 Mais ça pourrait être l'arrivée justement d'un Swain tank sur la top lane Sachant qu'il a plus de PV de base Il a son air qui lui permet d'avoir un sustain vraiment insane Imaginons si on part sur un visage spirituel Sachant qu'actuellement on est sur une méta avec beaucoup de mages Encore beaucoup de tanks Mais voilà beaucoup de mages qui fera que Si jamais vous partez sur un visage spirituel First item sur Swain en face de lane Contre un top laner AP Bah logiquement vous ne pouvez pas mourir Donc c'est assez intéressant Après le seul problème de Swain Enfin le vrai problème de Swain Ça va être aussi sa mana Et c'est pour ça qu'il faudra prendre un build en conséquence Mais je pense pas que c'est une chose bête Donc peut-être que je me trompe totalement Et que c'est absolument débile ce que je vous dis Mais c'est vrai qu'un Swain top tank Me semble pas débile Donc je testerai Je vous dis un peu ce que j'en pense Je ne vous laisse pas me mettre en commentaire aussi Ce que vous vous en pensez Sur les commentaires de cette vidéo Et du coup voilà pour Swain On va passer maintenant sur Tariq Donc Tariq ils ont juste ajouté un effet de lumière Sur l'ultimate de Tariq Lorsque vous êtes invincible Vous brillez beaucoup plus Comme ça vous êtes au courant En tout cas les ennemis sont au courant De l'invincibilité De la frame d'invincibilité Et du coup lorsque la personne est plus brillante Vous pouvez la frapper Donc voilà une petite indication claire Pour les personnes qui ont quelques problèmes de vue Ou qui ont tendance à un peu trop A se précipiter dans les fights Maintenant vous allez voir un mec qui brille Ça c'est le soleil Tu tapes pas le soleil Donc voilà pour Tariq Ils ont voulu faire un truc un peu dans le même genre Pour Tryndamere vous allez voir Qu'il y a eu un petit changement Donc en gros auparavant Lorsque vous sortiez de votre ultimate Vous gagnez 3% de vos PV Ils ont retiré ça pour faire en sorte Qu'à chaque fois que vous sortez de votre ultimate Vous allez avoir un nombre de PV fixe Pour vous régénérer Donc en gros 30, 50, 70 C'est un nerf pour les Tryndamere tank Mais Tryndamere tank ça n'existe pas Donc au final on s'en fout Ce n'est pas un nerf C'est plus ou moins équivalent Et ça ne changera pas grand chose Au pic Tryndamere Pour Velkos Velkos qui était un champion Qui avait reçu l'un des rework majeurs Sur les mages sur le page 6.9 Ils ont décidé d'augmenter ses ratios Donc augmenter le ratio de son passif Qui est passé de 0,4 à 0,5 Et surtout le ratio de l'ultimate Qui est passé de 1 à 1,25 C'est énorme Vraiment le up sur les ratios sont énormes Mais du coup Velkos qui est un champion assez dur à jouer Va être vraiment gratifié Lorsqu'il arrivera à mettre un bon ultimate Donc voilà pour Velkos Voilà le changement qui a été apporté sur Velkos C'est un up qui pour le coup est assez justifié Vu qu'actuellement Velkos c'est un champion qui est très dur à sortir Il est très fort lorsqu'il est bien maîtrisé Mais ce n'est pas le champion le plus simple à jouer Donc voilà pour Velkos un bon petit up Il va falloir profiter d'une bonne géométrie Sardoche tu as intérêt à retrainer ton petit Velkos Tu pourrais peut-être faire la diff là-dessus Peut-être pas mourir 20 fois Et prendre 20 kills Donc voilà pour Velkos On va regarder aussi Vladimir Donc vous allez voir Vladimir Donc l'effet visuel d'afflux sanguin Ne s'est blanche désormais qu'un peu Avant que Translusion devienne disponible Donc l'afflux sanguin c'est en gros Lorsque vous avez un QSPL amélioré Qui peut lui permettre de se régénérer énormément De faire beaucoup plus de dégâts Donc voilà pour l'effet visuel d'afflux sanguin Pour la vague de sang Donc en gros avant lorsque vous aviez votre vague de sang Qui avait été chargée Que vous faisiez votre bain de sang Si vous relâchiez votre vague de sang Vous annuliez votre bain de sang Donc vous voyez un peu le truc Vous êtes sous terre Tu réactives ton oe C'est voilà c'est plus sous terre Alors que non t'as peut-être une seconde de plus Donc d'invincibilité Et donc là maintenant Ils ont corrigé ce bug C'est bon c'est validé Vladimir lorsque tu cherches ton oe Tu gardes ton bain de sang Et tu restes sous terre Donc voilà pour Vladimir Pour l'ultimate Vous allez voir que le sang contre les champions Maintenant ce n'est plus Un pourcentage de dégâts infligés C'est aussi encore une fois Un truc fixe Donc en gros niveau 3 C'est 350 Plus 0,7 de puissance Et c'est augmenté de 50% Par champion touché Après le premier Quoi ? Attends J'ai augmenté de 50% Par champion touché Après le premier Ok non J'ai pensé à un truc Archi broken Donc en gros C'était en mode Ça touche 2 champions Le premier champion touché Allait être régénéré 350 Plus 0,7 de puissance Et le deuxième Allait être régénéré Bah en gros 525 Plus 1, machin de puissance En gros dans ma tête C'était ça Sauf que non En gros ça augmente Le heal que tu reçois Par exemple De moitié Donc en gros C'est ce que je pense En tout cas sinon C'est absolument une scène Mais c'est déjà Un énorme up Sachant qu'en gros Avec Vladimir En général Tu infliges rarement 700 Genre c'est rare quand même Que tu infliges 700 Avec l'ultimate de Vladimir Donc là vous allez pouvoir Régénérer énormément de PV Donc en gros Au niveau 3 Vous allez pouvoir régénérer Quasiment Bah déjà 350 de base Sur un champion Que vous allez toucher Plus votre puissance Donc en gros En Vladimir Ça a quand même Pas mal de puissance Vu que c'était quand même Un champion rapé Et en plus ça Si vous en touchez plus Vous allez régénérer plus Donc en gros là On garde vraiment L'esprit vampire Qui vous l'avez ajouté Sur ce champion Sur le patch 6.9 Et je pense que là Du coup au niveau du sustain Vladimir Dès le level 6 Ça risque de surprendre Donc voilà Pour Vladimir On va voir aussi Le changement Qui a été apporté Sur Zaira Zaira un champion Qui pour le coup Était très fort actuellement En tout cas Qui est encore Très fort actuellement Ils ont juste changé Son passif Donc en gros Les graines qui pop de Zaira Peuvent être écrasées Une seconde Après rapé Ils sont Non pas 1,5 secondes C'est un petit Petit nerf Sur les graines Qui peuvent maintenant Être bloquées Par justement le support Qui peuvent aller écraser Tout ça Mais c'est pas non plus Un énorme changement Pour Zaira Ils ont mis à jour Quelques Quelques illustrations Donc voilà Ça c'est les illustrations De Tristana Qui ont été mis à jour Donc plus ou moins Tous les skins de Tristana Qui ont été changés Au niveau de leur De leur image Au niveau des icônes De réapparition de buff Donc en gros Les sabliers qui pop Au niveau du blue buff Et du red buff Ils ont du coup Essayé de Enfin ils ont du coup Réduit de ça Et Donc sachant qu'en gros Les timers Etait juste énorme Donc ça faisait des gros Sablier qui a vraiment Marqué les yeux Donc là ils ont fait en sorte Que ça devienne un peu plus petit Sachant que c'est pas non plus C'est important C'est important que ça C'est que des buff C'est moins important Que des drakes Ou des nageurs Et c'est pour ça Qu'ils ont du coup Réduit ça Sachant qu'en gros Sur le drake et le nageur C'était le même sablier Donc en gros C'est pour justement donner aussi Un ordre d'importance Sur les buff De la map C'est pas plus mal On va dire Et ça encombrera un peu moins La map Donc ça c'est pas si mal Pour les sbires Vous allez voir en gros Que les sbires De la première vague Ne prennent plus Aléatoirement Pour cible un sbire A distance Ça m'est jamais arrivé Si jamais ça vous est arrivé Vous êtes très déçu Parce que ça vous ruine Votre phase de lane Totalement Donc ça c'est le genre De truc qui te défonce Sachant que les creeps A distance Ce sont les creeps Qui font le plus mal Mais si seulement Ceux-ci meurent En gros Votre lane se fait push Donc en gros Ça dépend de la possibilité Ça dépend de comment Vous voulez jouer ça Donc là c'est dans une optique Où voilà Il n'y a plus ce côté RNG de la phase de lane Où les creeps Ils vont taper Sur le creep distance Ça n'existe pas Donc c'est pas censé Exister en plus de ça Donc voilà Ça a été corrigé Petit bug qui a été corrigé Pour le dragon des montagnes Donc en gros Lorsque vous faisiez le smite Avec le dragon des montagnes Ça a augmenté aussi de 10% Votre châtiment etc Donc non Ça ne doit augmenter Que les dégâts Qui sont infligés Sur les différents monstres Donc voilà Pour le dragon des montagnes Pour le dragon des océans Ils ont fait un petit changement Enfin un petit changement Un énorme changement Sachant qu'avant Ça régénérait 12% De vos payes manquants Sur une certaine durée Maintenant ça régénère Beaucoup moins Donc vous allez voir 4, 8 ou 12 Mais de manière plus fréquente Donc en gros Toutes les 8 secondes Donc il faudra prendre Le plus de drags possible Pour essayer d'avoir Le plus de système possible Et ça me semble Un peu plus justifié Je trouve Sachant que les autres drags Sont des augmentations Sur par exemple Les dégâts La vitesse de placement Ou Ou les Comment dire Ou la vitesse Ou les dégâts Sur les creeps Donc voilà Tout comme le drag des montagnes C'était ça Alors que le drag des océans C'était un up Mais sur le délai De ce buff Donc là ils ont fait en sorte De up le buff Plutôt que de up La réduction Donc ça me semble Déjà plus logique Voilà pour le dragon des océans Pour les tourelles Voilà ils ont fait en sorte Que les tourelles Absorbent aussi 66% des dégâts bruts Quand le bouquet Anti-backdoor s'enclenche Parce que je ne sais pas Si vous avez tenté Taper une tour Qui n'a plus de creep Qui le tape C'est à dire que Voilà vous essayez D'aller taper la tour En essayant de la tanker Vous allez voir Que au niveau des dégâts Que vous infligez Il y a une différence Et ça surprend Parce que moi Au moins j'ai failli mourir Sur une tour Que j'étais en train de taper Mais les creeps sont morts Et je me suis dit Bon il reste plus de PV J'ai tapé J'arrivais pas à la tomber J'étais en mode Putain mais j'arrive pas C'est la merde Et du coup c'était J'étais en stress Parce qu'à la fin Je m'en suis sorti J'étais full life Je me suis sorti à 300 PV Donc bref Histoire de ma vie Et donc voilà Ils ont aussi fait ça Sur les dégâts bruts Donc du coup Vous ne pourrez pas backdoor Une tour avec les dégâts bruts Du style Wuju par exemple Sur une tour Ou même par exemple Avec le buff des montagnes Ou le red buff Donc voilà tout simplement Le petit nerf Pourquoi il a été apporté Au niveau des tourelles Vous allez voir que Le Razor Sanglant aussi A été pas mal up Donc voilà On passe maintenant aux objets Vitesse d'attaque 50% Au lieu de 40% Et ça inflige 4% d'épée max de la cible Au lieu de 3% Par auto attaque Donc Certes Le Razor Sanglant N'était pas extrêmement Fort en ce moment Mais avec justement Les différents up Qui ont été apportés Sur Maetroï Shibana Nocturne Up en plus de ça L'item Sur lesquels Sur lesquels Ces champions Se dirigent Lorsqu'ils jouent jungle Ça commence à faire Une petite synergie Qui peut un peu changer La méta au niveau de la jungle Donc ça pourrait être Très intéressant Et je vous inviterais A tester justement Peut-être des Maetroï Des Shibana Des Nocturne Et me dire ce que vous en pensez Car c'est peut-être Justement Les pics sont secrètement op Du patch 6.10 Et de me dire Moi-même je testerai ça Et je vais vous dire un peu Ce que j'en pense Au niveau de la barrière Ils ont up ce sort Sachant que c'est un sort Que l'on ne voit plus très souvent Et qui pour le coup Pourrait être une bonne réponse A Fizz Lorsque vous jouez Face à un Fizz Avec barrière Donc on gagne quand même 30 secondes De délai de récupération Pour le fantôme Vous allez voir Que c'est un énorme up Donc regardez Le fantôme qui a été aussi Pas mal modifié Donc on gagne 30 secondes De délai de récupération Donc ça c'est pas mal Mais en plus de ça Le bonus de vitesse de déplacement On est plus de 27% A tout niveau Mais il augmente Au fur et à mesure Donc en gros Niveau 1 C'est 28% Et au niveau 18 C'est 45% De vitesse de déplacement Vous gagnez 18% De vitesse de déplacement Sur un Simulator spell C'est énorme Et du coup Peut-être que Des petits pics Olaf Pourraient ressortir Sur la top lane Sachant que là Avec 45% De vitesse de déplacement Et ton Ragnarok Tu rushes Ton AD40 face Tu le démontes Il n'y a aucune chance Pour qu'il te kite Donc là C'est quand même Un assez bon up Pour le fantôme Et à voir sur quel champion Ça pourrait profiter Peut-être des pics Singe Qui pourraient ressortir Sachant que c'est un pic Qui en général Se joue un peu Sur le light game Qui joue un peu Avec la mobilité Justement Sur sa route Donc en gros C'est assez marrant On verra du coup Qui en profitera le mieux Mais là On est sur Beaucoup de changements Même si pour vous Je ne sais pas trop Si vous voyez un peu le tout Mais honnêtement Ces changements Qui sont énormes Donc voilà pour le fantôme On verra du coup Sur quel champion Ça profitera Là dans la tête J'ai juste Olaf Et Singe Mais si j'avais besoin Vous en avez d'autres en tête N'hésitez pas Dites moi De quel champion Vous pouvez penser Peut-être même Un maître Ui Un genre avec fantôme Qui pourrait être Plutôt pas mal Donc à voir Mais en tout cas Ce up est vraiment Très très bon Donc voilà pour le fantôme Au niveau de la file dynamique Ils ont du coup Essayé de changer des trucs Donc en gros Plus tard au cours de ce patch Le matchmaking Pour les MMR élevés En file dynamique Recevra plusieurs ajustements Et améliorations Donc voilà Ils ont pensé aux mecs Qui sont très hauts Master Challenger Et qui ont par exemple Des demi-heures De file d'attente Pour ensuite se retrouver Avec des diamants 1 Ou avec des diamants 2 Bon C'est pas normal Ce n'était pas le cas Lors des saisons précédentes Et là c'était le cas Sur cette saison 6 Sachant qu'il y avait Abus de la diamique Donc là ils vont essayer De régler ça Et j'attends de voir du coup Ce qu'ils vont proposer La Rito Games Pour nous permettre Enfin pour permettre Aux joueurs de plus haut niveau De s'amuser Donc voilà pour la file dynamique Au niveau de la maîtrise du champion Ils ont ajouté pas mal de trucs En gros ils ont ajouté Une maîtrise 6 Et une maîtrise 7 Donc vous allez voir Qu'il va falloir gagner Des jetons de maîtrise Donc en gros En décrochant des notes S moins S Ou S plus Avec des champions Qui ont atteint Le niveau de maîtrise 5 Donc par exemple Vous êtes déjà Une maîtrise 5 Avec Raven Vous avez un S moins S plus Ou S Vous allez gagner Des jetons de maîtrise 6 Pour gagner des jetons De maîtrise 7 Il faut déjà être maîtrise 6 Sur un champion Pour gagner des jetons De maîtrise 7 Il faut faire S ou S plus Pour déverrouiller Le niveau de maîtrise D'un champion Il faut combiner Des jetons de maîtrise Donc voilà Vous gagnez des jetons de maîtrise Comme indiqué ci-dessus Et un fragment De ce champion Donc un butin permanent Ou des essences bleues Donc en gros C'est soit vous avez Un truc qui est permanent Et du coup Vous l'échangez Enfin vous le combinez Avec le jeton de maîtrise Pour permettre à votre champion D'avoir la maîtrise 6 Soit vous avez Une essence bleue Les jetons de maîtrise 6 Et vous les combinez Pour avoir la maîtrise 6 D'un champion Pareil pour la maîtrise 7 Etc etc Et vous aussi ajoutez Un objet mystère Dans la boutique Disponible dans un prochain match Contre des RP Ou des pays Donc voilà Vous n'allez pas être obligé De le payer Mais si jamais vous le voulez Vous pouvez le faire Pour que vous ne soyez pas Obligé de chercher Des fragments de champion Ou des champions permanents Pendant des siècles Donc voilà Donc il faut quand même Des fragments de champion Pour avoir le truc Donc en gros Est-ce qu'il faut tomber Sur le bon champion Donc oui Il faut quand même Tomber sur le bon champion Du coup c'est pas ouf Parce qu'en gros Si tu ne peux pas choisir Le fragment de champion Que tu veux Ça me semble être De la foule merde Donc je ne sais pas trop Je ne sais pas trop A voir comment ça fonctionne Vous avez vrai que j'ai pas Extrêmement compris le truc Ou si c'est plutôt un truc Que Riot veut faire Pour faire en sorte Que vous allez Payer plus de maîtrise Du coup plus d'argent Mais si c'est en gros Des trucs de champion aléatoire Que vous allez devoir faire Pour essayer d'avoir votre champion Ou du coup Essayer d'en avoir plusieurs Pour avoir un champion permanent Du coup ça ferait Que vous en achetez minimum 3 Au lieu d'en acheter un Du champion que vous voulez Et du coup Ça vous fait gaspiller Un peu plus d'argent Donc je ne sais pas trop Je ne sais pas trop A voir comment c'est Vraiment Les corrections de bugs Donc celle-ci Donc le coup malin Le Q-spel de Végar Boss de fin Ne rend plus invisible Les unités qu'il tue Donc en gros Lorsque tu les tues Il y a quand même Le corps qui tombe par terre Alors qu'avec le Végar Boss de fin Tu Q-spel Le truc disparaît instant Donc voilà Pour le Q-spel Correction de plusieurs interactions Avec le debuff inertie Du Z de Cassiopier Donc voilà Peut-être qu'il y avait Des champions qui pouvaient Se déplacer dans le Z de Cassio Et faire des dages Voilà ils ont corrigé Ces bugs-ci Correction de la même tâche d'erreur Erronée qui apparaissait Lorsque vous entriez Dans un salon Donc voilà Corrigé Le Q-spel de Varus N'inflige plus occasionnellement Des dégâts aux cibles Protégés par un bouclé anti-sort Donc en gros par exemple Le E-sivir Parfois ça pouvait le traverser Et lui mettre quand même des dégâts Là ce n'est plus le cas Le délai de récupération Du R de T-Burst Ne se relance plus intégralement Si T-Burst est toujours en vie A la fin du délai de récupération Car normalement Lorsque vous lancez votre R avec Annie Même si vous avez L'icône du T-Burst Qui fait que vous pouvez déplacer T-Burst Le délai de récupération du sort Est en train de se réduire Donc en gros Ce n'était pas normal Que lorsque T-Burst reste en vie Jusqu'à la fin Vous retourniez Un statut Ou votre ultimate Vous l'avez lancé par exemple C'est comme si vous nous donniez Touche de le lancer Alors qu'en fait non Donc voilà un bug qui a été corrigé Là l'eau du cœur G Ne dissipe plus la compétence passive Plan du Neon de Malzare Donc en gros Ça ne dissipe plus son passif Qui lui permet de réduire les dégâts Et de prendre un CC Correction d'un bug A cause duquel Le Z d'Ari Lorsque vous flashiez Vous pouvez générer Moins de Luciole Donc en gros Là ça a été corrigé ça Le récupération de la compétence passive Mèche courte de Ziggs Est désormais correctement réduit Quand Ziggs lance des sorts Pendant que son Z Explosive est actif Donc voilà Ça aussi ça a été corrigé Correction d'un bug A cause duquel Le A Et puis une finesse de Zairé Pourrait faire pousser Des cracheuses de ronde Sur une mauvaise graine Donc ça ce n'est pas normal Correction d'un bug A cause duquel Les effets de réduction d'armure fixe De l'esprit enflammé De Nasus par exemple Réalisaient l'armure des monstres De la jungle D'un montant supérieur A ce qui était prévu Car les stats des monstres Augmentent au fil De la partie Donc voilà Ça aussi c'est une correction de bug Qui a été apportée Pour éviter justement L'abus d'un camp de jungle Trop rapide L'aide et la récupération Du lien vital de Gage de Starck Ne recommence plus à zéro Après l'expiration du buff De fureur de Starck Un peu comme Exactement comme Le truc d'Annie Donc voilà en gros Vous avez le gage de Starck Qui s'active Et en gros non Le dérécoration Se réduit à ce moment même Et non pas Lorsque vous n'avez plus Le bouclier Donc voilà Simplement pour La fureur de Starck Correction d'un bug A cause duquel Les enjeux Du portail de Zedrot Ignore les biens Voilà tout simplement Pas besoin de dire plus là dessus La bordure vintage De Vegard Curling A été restaurée Pour les joueurs Qui ont acheté ce skin Quand il était limité Donc en gros C'est pour savoir Genre faire le beau en mode Moi j'ai acheté le skin Quand il était rare Tout ça maintenant Vous pouvez l'acheter Vous l'avez eu Mais vous n'êtes pas beau Très bien On s'en fout C'est bien Ca fait beau jeu Pour les mecs Qui l'ont depuis longtemps Et au niveau des skins à venir Là par contre On est sur des très très lourdes skins L'Italia de Fred Jordan Je ne suis pas un énorme fan Par contre Tous les autres skins Ils tuent Ces skins intergalactiques On a le Fizz intergalactique Keenred intergalactique Et Shivan intergalactique Ils sont trop stylés Je les ai vus en jeu Sur le PVB Et je vous invite à les acheter Si jamais vous êtes un grand joueur Champion peuvent ressortir Avec le up par exemple Du Razor sanglant Pour Shivan Et pour Keenred Et pour Fizz Le fait qu'il ne soit plus Counter par la purge Donc voilà Faites vous plaisir Régalez vous Sur ce C'est donc terminé Pour le patch 6.10 J'espère en tout cas Que vous avez passé Un agréable moment En ma compagnie Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un maximum De pouces bleus Et un maximum De commentaires A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Donc juste au dessus Vous cliquez Bien entendu Sur Facebook Avec Laura Bizou Twitter Youtube Et bien entendu Vous avez C'est une netique Que vous pouvez acheter Avec le code RRB 5% de réduction Donc voilà On fait un peu notre vendu Parce que c'est cool Donc voilà Achetez du NetGaming sur Station C'est français Ouais Go Sur ce Je vous fais des gros bisous Je vous dis à la prochaine Sur une prochaine vidéo Et voilà Bisous